et bonjour tout le monde bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est sur simrail et oui ça faisait longtemps j'ai regardé je crois que ça fait plus d'un an que j'ai pas de fait de vidéo dessus alors tout simplement pour plusieurs raisons attendez on a avec le pendolino sur le pkp ed 250 et on va découvrir la nouvelle mise à jour puisqu'il y a une nouvelle mise à jour depuis un ou deux jours au moment où je tourne c'est tout nouveau alors cylindre de frein et c'est à zéro donc normalement on devrait pouvoir y aller ouais toujours toujours un peu compliqué les freins avec simrail j'ai toujours eu un peu de mal je sais pas pourquoi mais la gestion des freins sur simrail c'est des compliqués c'est très compliqué est ce que mes portes sont verrouillées parce que ça vient peut-être de là non a priori c'est bon alors on est reparti enfin alors signal 100 km heure on va régler notre vitesse imposée à 100 km heure alors pour cette vidéo j'ai enlevé la veille automatique peut-être je la remettrai quand même pendant la vidéo et c'est à dire que la veille automatique c'est un peu compliqué parce que ça survient à n'importe quel moment c'est facile à gérer il suffit d'appuyer sur la barre d'espace lorsque ça se manifeste mais des fois ça se manifeste plusieurs fois par par minute c'est un peu bizarre donc on est limité à 100 km heure ah bah non on va pouvoir reprendre notre vitesse limite c'est passé à voie libre c'est bon voilà 100 km heure donc vous remarquez qu'on a enfin un compteur de vitesse dans le pendolino oui c'est enfin fait et on a on a le tcf qui a été modélisé simrail est le seul jeu moderne bon yazuzi 3 mais il n'est pas très moderne mais simrail est un des rares jeux à avoir le tcs d'intégrer de base je compte pas vraiment train simulator classique même si oui vous prenez la 4 1 les locomotives de chez 4 1 donc la trax et la vectron oui elles ont bien le tcs avec des balises fournies en asset etc mais dans le jeu de base il n'est pas vraiment disponible à part sous sa forme chinoise effectivement sur la ligne de just trains on a une version dérivée mais c'est bien le seul jeu moderne à le proposer alors là évidemment on vient de sortir de la zone tcs on devrait reprendre la zone à 200 km heure du du moins j'espère je crois qu'on la reprendra un peu plus tard on a pour destination varsovie et là on est sur une zone à 160 on vient d'intervenir un arrêt hangar dont je vous laisserai m'expliquer la prononciation en commentaire et on va se mettre en vitesse imposée parce que on est des on est enfin je suis fainéant surtout lorsque je réalise une vidéo alors 158 159 faut y aller doucement avec la vitesse imposée parce que si on bouge la manette un peu trop fort ça finit à 250 ok ça c'est réglé bon ça c'est bien bon pour le moment on est misé à 160 je vais regarder je vais regarder si on n'a pas des zones ok oui je vois à peu près où on est on a pour une bonne heure et demie de trajet je sais pas si je vais mettre le trajet en intégralité ou pas alors voyons voir nos horaires oui il y a des petits soucis de traduction en français mais c'est pas très grave alors nos horaires et nos vitesses je vais essayer de trouver ça est-ce qu'on va reprendre une zone à 200 alors pas dans l'immédiat on va reprendre une zone à 200 donc le TCS se remettra en fonction on va regarder la voie quand même on va refermer ça le prochain arrêt c'est pas tout de suite normalement tout va bien c'est ça qui est sympa avec ce type de train c'est qu'on n'a pas on n'a pas énormément d'arrêt je ne suis pas fan du train de banlieue côté Varsovie côté Katowice mais bon c'est cool de les avoir ça fait du monde à croiser alors on est donc avec le PKP 250 à savoir le Pendolino d'origine italienne je crois qu'à la base c'est Fiat Ferrovarie je ne vais pas y arriver c'est la branche ferroviaire de Fiat il me semble qu'il est à l'origine de la conception de ce train même si ce n'est plus le cas maintenant ça a dû être racheté c'est peut-être tombé dans le giron Bombardier Elstom je ne sais plus exactement c'est du matériel qu'on trouve dans d'autres pays notamment il me semble qu'il y a une variante en Suisse pour les trains transfrontaliers entre la Suisse et l'Italie donc voilà on a enfin un Pendolino qui est utilisable pour les personnes qui ne connaissent pas Simrail parce que vous voyez devant vous au milieu là ça et bien jusqu'à la mise à jour c'était pas disponible c'était un écran noir il fallait intégralement jouer avec le HUD et vous voyez qu'ils nous l'ont même mis en français donc ça c'est cool on peut d'ailleurs aller changer les langues de l'ETCS je ne vais pas le faire mais on peut interagir on voit lorsqu'on prend le train en charge autrement dit ça n'arrivera jamais en multi puisque il faut peut-être que je réexplique un peu comment fonctionne Simrail en multijoueur donc premièrement nous sommes en multijoueur on a le train ce serait bien que je regarde le numéro si on m'appelle 41.28 et en multijoueur il faut savoir que les trains suivent un horaire qui est très probablement dérivé des vrais horaires des PKP des chemin de fer polonais et quoi qu'il arrive ce train va rouler c'est à dire que je ne connais pas l'heure de départ de ce train là mais admettons que ce soit 15h30 bon c'était probablement pas le cas mais admettons que ce soit ça peut-être c'est marqué d'ailleurs j'ai l'origine et la destination mais bon bref admettons que ce train il parte de 15h30 de sa gare de départ et puis qu'il arrive à je ne sais pas à 17h à Varsovie et bien c'est un temps réel donc là il est réellement 15h48 chez moi et c'est en temps réel donc et ce train va rouler même s'il n'y a aucun joueur qui se connecte dessus ça fera un train IA et ça fera comme ça du boulot pour les joueurs qui jouent côté aiguillère parce que sur Simray on peut prendre le rôle de conducteur bien entendu mais on peut aussi être âgé en circulation et être dans les différents postes d'aiguillage alors tous ne sont pas encore ouverts mais il y en a pas mal maintenant et il y a enfin un poste qui a été ouvert côté Varsovie un poste assez gros d'ailleurs parce qu'on a les trains grandes lignes, grandes vitesses qui arrivent tous les trains de banlieue les trains de fret tout ça arrive sur une même gare donc ça fait un peu de boulot d'étranglement et peut-être qu'on le verra dans la vidéo d'ailleurs parce que ça c'est un peu la force bon c'est peut-être sa seule force par contre c'est un peu la seule force de Simray mais quand même pas mal c'est que vous ne savez jamais ce qui va se passer je parle pour le jeu en multi le jeu en solo Simray en solo ça n'a aucun intérêt c'est super ennuyant la plupart du temps et clairement le seul intérêt que ça peut avoir de jouer en solo c'est apprendre à conduire à la limite apprendre à conduire les nouveaux trains par exemple là pour le TCS vous avez tout un scénario de test vous avez un tuto en fait pour apprendre le TCS alors soit vous connaissez déjà un peu mais sinon vous faites le tuto et on va vous expliquer comment ça fonctionne et lorsque vous prenez le train en charge c'est pas Simray c'est pas... c'est Simray justement c'est pas TSW, c'est pas TS classique si vous prenez le train en charge par exemple au dépôt alors ce qui n'est pas possible pour l'instant en multi et bien il va falloir entrer le numéro de train le numéro du conducteur la gare origine, la destination etc pour programmer le système TCS pleinement sinon ça ne fonctionnera pas bon, quand on est en multi et quand on se connecte au train en règle générale ils roulent déjà on ne peut pas les prendre en avance au mieux on pourra les prendre juste avant le départ de leur gare d'origine donc le TCS en fait il se programme automatiquement quand on arrive sur le train quand on arrive quand on fait se connecter tout se programme tout seul mais si vous jouez en solo il faudra le faire vous même donc ça c'est plutôt bien fait maintenant c'est vrai que Simray en dehors de faire du genre multi je vous avoue que c'est un peu compliqué en général c'est pas un jeu que les gens aiment bien parce que c'est toujours un peu la même chose et c'est vrai que on est toujours sur le même réseau en fait Simray n'a pas ce côté voyage que peuvent avoir Train Simulator Classique ou Train Sim World en proposant plusieurs pays même si sur Train Sim World c'est souvent les mêmes qui reviennent là vous n'avez que la Pologne pour l'instant même s'il y a des bruits de couloirs pour une ligne vers Dresden mais pour l'instant c'est pas fait et donc vous n'avez que la Pologne et en gros vous avez de Versovi à Katowice avec quelques variantes il y a des petites voies uniques alors les voies uniques c'est pas réellement des voies uniques au fin fond de la campagne c'est surtout des voies qui vont servir de raccordement entre deux lignes principales en gros c'est ça voilà donc pour faire simple la ligne c'est Katowice Varsovie je crois qu'il y a un peu plus que ça en réalité mais pour les grandes villes voilà pour les grandes grandes villes vous imaginez ça vous irez voir les lignes sur la page du jeu je pense qu'ils en parlent ou sinon vous pouvez regarder sur Google Maps vous pouvez regarder le réseau des PKP je devrais normalement en parler et du coup c'est vrai que vous êtes pas forcément sur les mêmes lignes mais vous êtes sur le même réseau alors un coup vous allez faire de la banlieue côté Varsovie côté Katowice après vous allez faire peut-être du régional pareil soit côté Katowice soit côté Varsovie il n'y en a pas vraiment ailleurs ensuite vous allez faire du fret alors là le fret vous pouvez aller un peu partout mais après le fret a ses inconvénients c'est à dire que les avantages bon c'est des trains très lourds donc on apprend un peu à y aller doucement sur la traction voilà ce genre de choses mais après le seul souci c'est que les trains de fret une fois que vous allez arriver dans des endroits où il y aura des soucis sur le réseau des trains en retard et tout ça ça va être un peu comme en vrai surtout si c'est géré par l'IA vous allez peut-être pouvoir continuer à rouler mais peut-être moins vite bon si c'est géré si les postes d'aiguillage sont gérés par des joueurs humains je peux vous assurer que les trains de fret ils sont très très vite garés dès que ça commence à être un peu le bazar en général les trains de fret on les passe en dernier ça dépend mais en général c'est ce qui a tendance à se passer quand c'est vraiment la pagaille quand vraiment il y a des gros retards et autres sinon ça ne se passe pas trop mal mais bon voilà le fret le fret en fait le problème c'est que Simrail est presque trop réaliste parce que comment dire c'est réaliste par rapport au fait d'être conducteur quand vous êtes conducteur vous ne voyagez pas dans 10 pays différents vous êtes sur votre réseau et vous faites globalement pas forcément les mêmes trajets mais vous allez rouler à peu près sur les mêmes lignes vous allez avoir un certain nombre de lignes sur lesquelles vous allez être aptes à rouler et vous n'allez rouler que sur ces lignes-là et que sur les trains sur lesquels vous êtes qualifié bon dans Simrail on peut conduire tous les trains qu'on souhaite qu'on nous met à disposition mais par contre c'est vrai que on ne peut pas rouler ailleurs pour le moment on ne peut pas rouler en Allemagne on ne peut pas rouler en France on ne peut pas rouler je ne sais pas en Hongrie on ne peut pas rouler où on veut sur Simrail et pareil quand vous faites du fret attendre une demi-heure sur une voie de service voire plus et bien je pense que c'est une réalité pour un certain nombre de conducteurs au fret je dirais même pour tous les conducteurs et du coup bon là maintenant soit vous êtes vraiment un joueur hardcore et attendre une demi-heure devant un signal fermé ça vous embête pas attendre ça et vous allez prendre des trains de fret ça va peut-être vous abuser sachant qu'attendre un signal fermé avec des trains intercités de grande vitesse comme on a là ça peut aussi se produire et du coup qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est planté un signal alors si c'est un signal qui est géré par un joueur humain il y a moyen de le contacter et il va nous donner un délai et dire bon bah là c'est le bazar il faut peut-être attendre 5-10 minutes bon ok très bien ça passe assez vite maintenant le problème c'est quand on tombe sur des postes d'aiguillage qui sont totalement plantés ça arrive moins maintenant mais c'était au début l'IA ça faisait n'importe quoi et quand vous tombiez devant un signal fermé sur un poste d'aiguillage avec personne dedans ou uniquement contrôlé par les IA puisque tous les postes d'aiguillage ne sont pas encore contrôlables par les joueurs et bien là vous étiez coincé donc qu'est-ce que vous faisiez et bien tout simplement vous vous déconnectez du train vous alliez en prendre un autre ou vous vous passez en tant qu'aiguilleur ou alors tout simplement vous fermez le jeu c'est un peu l'animate en multijoueur c'est que tant qu'il y a des joueurs humains normalement ça ne se passe pas trop mal voilà ou en tout cas quand c'est en situation dégradée en règle générale on aime bien enfin moi pour avoir pas mal joué aiguilleur à une époque je sais que quand il y a des soucis sur le réseau j'aime bien essayer de régler le problème même s'il y a des retards et faire en sorte que tous les trains puissent rouler bon lorsque c'est l'IA c'est plus compliqué alors globalement quand les trains sont à l'heure globalement à l'heure même s'ils ont 10 minutes de retard c'est pas un drame globalement lorsque les trains sont à l'heure l'IA se débrouille bien maintenant s'il y a vraiment un souci et qu'il y a beaucoup de trains en retard là ça va devenir compliqué donc effectivement pour toutes ces raisons c'est vrai c'est cool parce que c'est le seul jeu qui est en multijoueur au niveau de la simulation ferroviaire et c'est le seul jeu où on peut faire du RP vraiment du jeu de rôle du roleplay on pouvait d'une certaine manière sur Open Rail mais c'est pas comparable c'est vraiment pas comparable du tout rien qu'au niveau du poste d'aiguillage des interfaces et tout ou même du mode de communication qui est inexistant dans Open Rail bon c'est tellement ancien Open Rail que c'est pas comparable du tout mais du coup ce côté RP il n'appelait pas à tout le monde déjà que les gens veulent du multijoueur mais pas forcément du RP bon là je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre cette partie de ces joueurs là ils veulent du multijoueur mais ils veulent jouer en arcade bon là ça devient un peu délicat et puis celles et ceux qui veulent jouer de manière un peu cool sur Simrai c'est variable parce que en solo vous allez pouvoir mais ça va être pénible et en multijoueur tant que tout se passe bien ça va être cool comme là regardez c'est tranquille on est à 160 vitesse imposée je suis en train de vous parler tout va bien et puis d'un seul coup on va avoir les signaux fermés et puis il va se passer quelque chose et on va attendre une demi-heure donc c'est vrai que les gens qui ont envie de conduire de manière chill sur Simrai c'est pas toujours possible alors là on a quand même une petite chance c'est lorsque j'ai voulu enregistrer j'ai commencé la vidéo et deux minutes après le serveur s'est arrêté donc j'ai dû recommencer la vidéo mais c'est pas très grave elle avait à peine commencé et en fait le serveur a redémarré en multijoueur les serveurs redémarrent à intervalles réguliers j'ai plus les horaires mais celui-là il a dû démarrer vers vers 15h 30 sur quelque chose comme ça j'ai pas j'ai pas vraiment fait attention mais ça devait être à peu près cet horaire-là et il me semble que c'est tous les 4 heures ou quelque chose comme ça c'était variable à une époque pendant le playtest c'était plus fréquent je crois que maintenant ils ont ils ont un peu allongé la durée de fonctionnement mais ils font ça comme ça qu'est-ce que ça fait ça remet tous les trains à zéro c'est-à-dire que ça reprend l'horaire des trains et ça les replace à l'instant T là où ils doivent être donc si jamais la session d'avant il y a eu un cafouillage énorme avec tous les trains qui ont deux heures de retard bah au moins ça remet de l'ordre dans le réseau sinon sinon ça deviendrait injouable et puis ça doit remettre en il faut remettre en ordre des scripts qui pourraient éventuellement être un peu plantés dans le serveur donc il y a des routes de démarrage alors je pense que sur le forum de Cibrail on peut trouver les horaires ou du moins l'intervalle ça doit être 4 ou 6 heures j'avoue que j'ai plus détail mais c'est cool parce que nous là pour la vidéo on repart sur un serveur tout frais et donc des trains qui ne sont pas bloqués alors peut-être qu'ils le sont maintenant parce que ça fait 20 minutes mais en tout cas des trains qui roulaient qui n'étaient pas bloqués quand j'ai pris mon service je suis en train de regarder est-ce qu'on a des gens qui régulent oui il y en a un par contre on n'est pas tout prêt on n'est pas encore dans sa zone d'ailleurs est-ce qu'on y passe est-ce qu'on y passe je ne suis pas certain on est peut-être passé avant on est peut-être passé avant donc les gens qui ont un numéro de train conduisent des trains et si vous voyez un nom de gare ou un nom de poste et bien ils sont dans les postes d'aiguillage mais je crois que là pour le moment nous on va pas être sous la responsabilité d'un d'un humain en tout cas peut-être du côté de Verso Revy il y aura peut-être quelqu'un qui prendra le gros poste d'île goulot d'étranglement j'ai essayé une fois et il y a énormément de trains entre les grandes lignes le fret et autres je pense que c'est pas un poste pour moi donc voilà pour l'instant je vais pas le prendre et par contre un truc qui est dommage c'est que autant on peut s'entraîner en tant que conducteur dans dans le solo vous pouvez apprendre à conduire des trains et comme ça quand vous arrivez en multi bah vous vous embêtez pas trop les gens parce que vous savez pas conduire si jamais vous avez un souci en multi là je le dis pour les débutants qui seraient intéressés par Simrai parce que le principe du jeu est quand même de jouer en multi n'acheter pas Simrai pour jouer en solo ça sert absolument à rien par contre vous pouvez utiliser le solo comme tuto il y a des tutos en solo et vous pouvez utiliser le solo pour peut-être acquérir un peu d'expérience si vous le souhaitez maintenant si jamais vous êtes en multi et vous avez un souci vous faites échappe là et vous faites passer la main à l'IA c'est un truc qu'il faut pas hésiter à faire moi je le fais souvent quand j'arrive pas j'ai failli le faire là quand on était en gare et que j'avais un peu de mal à tractionner parce que les freins n'étaient peut-être pas totalement desserrés et Simrai a une physique oui qui est réaliste mais je trouve qu'au niveau des freins sur les trains de voyageurs c'est ému du genou au desserrage pourtant là on est sur un train on est sur une rame bloc train à grande vitesse bon on devrait pas avoir trop de problèmes pour libérer les freins sur un train de fret de 700 mètres je comprends parfaitement qu'il faille une minute 30 ou plus pour que la réalimentation de la combine générale se fasse sur un train de voyageurs c'est un peu différent donc moi souvent ça m'arrive quand j'arrive pas à repartir tout de suite des gares pour pas pénaliser trop les autres trains derrière et surtout les autres joueurs en général j'en mets quelques secondes passer la main et l'IA j'attends que le train part et je me remets je remets par la suite en automatique en manuel pardon j'enlève le mode automatique justement donc voilà n'hésitez pas à repasser la main à l'IA quand vous êtes en multi si vous avez un souci voilà pour ça donc voilà Simrai moi je suis un peu partagé autant pour le côté multi j'adore c'est le seul jeu qui permet de faire du multi de toute façon et j'ai tendance à presque préférer le côté poste d'aiguillage à la conduite voilà je ne sais pas s'il y a des joueurs de Simrai dans les commentaires mais vous me direz si vous préférez conduire ou faire de l'aiguillage j'aime bien les deux mais c'est vrai que le soir je préfère prendre un poste d'aiguillage plutôt que prendre la conduite surtout que le soir il y a beaucoup de joueurs et parfois c'est quand même là où on commence à avoir des retards des trains qui peuvent se retrouver bloqués ce genre de choses alors c'est pas systématique mais bon ça peut arriver et donc moi c'est vrai que le soir j'ai plutôt tendance à prendre un poste d'aiguillage et je préfère faire ça je trouve ça plus calme alors après attention ça dépend des postes certains postes d'aiguillage ils n'auraient pas le temps de souffler et puis il y a des postes bien connus on va dire qui sont plutôt paisibles voilà on va dire ça comme ça où vous voyez un train tous les quarts d'heure bon en temps normal parce que en situation dégradée c'est pas forcément le cas donc voilà Simrail il faut savoir qu'on est toujours en early access et plus je l'ai précisé en début de en début de live on est toujours pas sorti de la période early access alors a priori c'est pas impossible pour que peut-être vers aller vers le vers l'automne 2024 ou la fin 2024 c'est pas impossible qu'on sorte de cette période d'early access mais pour le moment pour le moment on reste on reste en early access et donc le jeu est toujours en développement bon c'est toujours annoncé sur Steam le jeu n'est pas annoncé comme étant un jeu terminé voilà au moins les devs ont l'honnêteté d'annoncer que le jeu est toujours en early pas comme un certain simulateur de vol de chez Microsoft qui a fait ça pendant un an et demi deux ans et puis une fois que le jeu a été plus stable il a annoncé la nouvelle version enfin bon bref c'est un autre sujet donc voilà Simrail c'est pas pour tout le monde voilà il faut aimer faire du multi et il faut presque aimer le côté roleplay c'est à dire que bon si vous êtes bloqué devant un signal fermé vous voyez que le poste il est géré par un par un vrai joueur vous allez l'appeler à la radio mais il faut peut-être faire un peu alors sans être ultra procédure parce que même moi je ne les connais pas toutes les procédures d'appel à la radio dans le ferroviaire même si je crois que c'est pas aussi strict qu'en aviation mais bon sans être ultra pointilleux bon il y a une certaine manière de parler d'annoncer son numéro de train de dire à quel signal on est arrêté etc et bon c'était pas toujours respecté par les joueurs enfin certains joueurs à une époque utilisaient la radio dans le jeu ils s'en servaient comme d'un serveur discord donc il faut savoir que certains postes ont la responsabilité de plusieurs dizaines de kilomètres enfin ils n'ont pas forcément la responsabilité sur autant de distance souvent c'est rarement plus de 30 kilomètres mais parfois le canal radio utilisé peut être commun avec avec le poste qui va être à à 50 voire plus 50 kilomètres de vous donc parfois vous entendez des communications qui ne sont pas forcément destinées bon ça c'est pas très très grave quoi que après ça dépend des postes d'aiguillage c'est surtout quand les postes d'aiguillage sont proches que que justement le canal est le même quand il y a un seul poste d'aiguillage qui est isolé sur 50 100 kilomètres de voie bon c'est pas c'est pas un problème mais du coup ce qui arrivait je sais pas si c'est encore le cas parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué de manière intense à Simrail mais ce qui avait tendance à se passer c'est que en fait les postes d'aiguillage ils se parlaient entre eux à la radio au lieu de prendre le téléphone ou le chat les conducteurs parlaient entre eux alors bon quand c'est quelques secondes c'est pas grave quand c'est pendant des minutes entières et que ça ressemble à un canal discord c'est un petit peu embêtant à tel point que si on regarde les horaires ici si on regarde ici les devs ont été obligés de mettre un petit message par rapport à ça utilise votre radio pour les communications essentielles parce que bah ouais à un moment donné c'était c'était discord clairement donc voilà si vous voulez discuter avec vos potes sur Simrail ben justement faites-le sur discord ou sur autre chose mais mais le faites pas le faites pas sur le système du jeu c'est très embêtant allez un freinage électrique ça devrait suffire ah mince bon c'est pas grave ok alors est-ce que je peux reprendre ma traction non pas pour l'instant alors voyons voir les manomètres de frein oups c'est vrai que je veux voir maintenant ça a l'air d'aller faut peut-être juste attendre un peu j'ai jamais vraiment compris dans Simrail ok cylindre de frein tout ça ça a l'air d'être bon on va pouvoir reprendre à 160 puis à 200 ah c'est bon en fait c'est ça je pense que je suis trop pressé en fait mais encore sur le pendolino la Trax ou la Dragon ça va encore les freins par contre sur les luck plus anciennes c'est pas toujours c'est pas toujours très compréhensible je vais faire attention je vais pas m'embêter à régler ma vitesse imposée on reprend 160 après on va juste faire attention à pas dépasser le 120 ici on est toujours voie libre donc ça c'est cool on est à l'heure on est même très légèrement en avance une minute en avance alors là aussi faire attention à ne pas arriver trop en avance parce qu'après c'est un coup à ce que le régulateur vous dise bah désolé pour toi il n'y a pas de place j'ai un autre train qui a besoin du quai tu vas devoir attendre peut-être qu'on va vous demander de réduire votre vitesse ok 160 on a le TCS qui s'est manifesté hop ah la cabera j'ai un peu de mal désolé je crois qu'il faut que je le valide ici non non c'est bon non il s'est pré-armé en fait il s'est pré-armé mais normalement ah oui là faut que je fasse on est pas encore sur la zone à 200 voilà c'est bon on a le TCS de fonctionnel je vais zoomer un petit peu pour vous expliquer mais je l'ai déjà expliqué sur 3 hop là donc tout à gauche on pourrait ah vous voyez on autorisait à 200 donc moi je vais prendre ma vitesse imposée et je vais l'amener sur 200 donc vous avez l'arc de cercle genre on va dire ouais l'arc de cercle à l'extérieur du compteur qui vous montre la vitesse maximale en l'occurrence ici 200 kmh on pourrait avoir un arc boulant qui nous montrerait qui nous indiquerait un freinage dans ce cas là et si on avait un freinage on aurait également sur le côté une barre qui se vide une sorte de barre de tendance qui indiquerait la distance comme ça on pourrait voir à quelle distance on doit être à la nouvelle vitesse ou même à l'arrêt puisque le système peut vous amener jusqu'à l'arrêt si le signal est fermé vous aurez une indication 0 sur la droite je crois que ça s'appelle le route planner en fait on peut voir à distance alors là on pourrait conduire comme ça jusqu'au bout on a même peu besoin de regarder dehors on a sur l'écran de droite vous avez des distances et ça permet alors apparemment c'est jusqu'à 1 km du moins dans cette configuration là vous allez voir ce qui va se passer en fait ça va vous annoncer les événements à venir donc ça peut être une augmentation de la vitesse une diminution de la vitesse une gare avec un arrêt commercial ça pourrait être je crois alors dans Simrail c'est pas le cas parce qu'il y en a pas mais ça pourrait être des tunnels notamment des tunnels qui seraient à mauvaise aération et tout je crois que ça peut il peut y avoir des indications dans ce style là ça peut être aussi les indications de zone neutre donc de sélectionnement pour les français ça pourrait voilà vous voyez là on a une indication zone sans arrêt et en fait c'est ce truc là voilà ça il doit y avoir une gare dans le coin et on nous aide sur le HUD du jeu en haut à droite on vous donne la traduction des messages donc ça c'est pas mal donc c'est très utile pour anticiper un ralentissement ou éventuellement un arrêt en gare même si bon le jeu nous aide pour les arts vous voyez là voilà zone neutre section neutre le jeu appelle ça ça sonne alors normalement l'intensité alors normalement on devrait ouvrir le disjoncteur en théorie c'est censé pouvoir se faire automatiquement en ETCS maintenant je sais pas si c'est pleinement fonctionnel on va voir parce qu'il y en a pas mal le long du trajet je ne sais pas si c'est fonctionnel sur Simrail les sectionnements j'ai aucune idée de ça enfin les sectionnements fonctionnent mais je crois qu'on peut les passer disjoncteur fermé on verra mais il me semble que voilà le côté électrique est peut-être encore pleinement modélisé dans Simrail là je regarde bon apparemment il n'y a pas des sectionnements il n'y en aura pas tout de suite de toute façon donc voilà un peu le PCS on en avait parlé dans la dernière vidéo sur ZOOZI 3 aux commandes sur la LGV Est aux commandes du Velaro D de l'ICE BR407 alors au niveau de mes graphismes alors déjà il y a un problème de son c'est que alors j'ai du baisser le son du jeu pour que vous puissiez m'entendre correctement en cabine il y a pas mal alors ça dépend des trains mais le pendolino est très bruyant en cabine peut-être que ça s'entend parce que je parle un peu fort et quand on passe en vue externe on n'entend quasiment plus rien pareil là je mets un coup de sifflet si je le fais dehors bon bah ça reste gentil voilà donc pour moi il y a un souci entre les sons à l'extérieur et à l'intérieur d'ailleurs au niveau des vues on a cette vue là qui est une vue de poursuite à l'avant on a ah non on n'a pas la même chose à l'arrière on a ensuite des vues intérieures donc c'est là la caméra donc la 2 la 1 c'est la cabine la 2 c'est la caméra de poursuite à l'avant comme ici ah oui la 3 je ne peux pas l'actionner c'est pour sortir du train la 4 ce sont les vues passagers donc toutes toutes les voitures sont modélisées plus ou moins par contre on ne peut pas bouger la caméra pour l'instant on ne peut pas se déplacer dans le train alors dans le train théoriquement dans celui là on doit pouvoir se déplacer à pied en tant que conducteur mais ça sert à être là en fait c'est des caméras style caméras de surveillance mais c'est tout et vous voyez que on n'a pas de passagers à bord voilà là j'ai un sectionnement qui est annoncé et regardez à la gauche le gros indicateur circulaire ici c'est l'ampèrmètre donc normalement on ne devrait pas avoir d'intensité puisque ben sectionnement ça se passe disjoncteur ouvert alors je pourrais jouer le jeu et ouvrir le disjoncteur c'est vrai sauf que sur Simrail j'aime pas trop toucher la configuration des trains ça a un coût à tout mettre en vrac alors enfin je préfère pas trop y toucher et attendre à la limite que ce soit pris en charge automatiquement voilà au niveau des assistances donc là pour vous parler j'ai préféré retirer la veille automatique parce que parfois elle peut s'enclencher à 5 secondes d'affilée sans trop savoir pourquoi donc en parlant c'est sûr on va se faire prendre en charge au niveau de la radio j'ai mis le réglage automatique des canaux comme ça on les loupera pas même si alors oui ne faites pas attention au message c'est moi qui me suis trompé de caméra même si maintenant sur la fiche horaire vous avez le canal donc là on va être sur le 1 et que de toute façon sur la voie vous avez effectivement les panneaux qui vous indiquent les changements de canaux moi les trois quarts du temps je les loupe et comme j'ai pas envie d'être sur le mauvais canal si jamais je dois parler avec quelqu'un je préfère le laisser en automatique d'ailleurs c'est quelque chose qui existe en vrai le réglage automatique des canaux dans le ferroviaire ça existe depuis une trentaine d'années donc pourquoi pas le laisser en automatique si vous voulez le faire en manuel vous pouvez moi j'ai préféré le mettre comme ça j'éviterai de perdre des points bêtement parce que j'ai changé de canal 10 secondes trop tard ou 1 km trop tôt c'est à ce problème là aussi donc voilà qu'est-ce qu'on peut dire d'autre donc oui alors Simrail donc problème de son intérieur et extérieur dans ce train en particulier il y a quand même un souci et je joue en HD pour info alors ça j'aime pas parce que je capture également le jeu en HD donc pour vous ça va rien changer mais par exemple je joue en 4K sur DSW4 notamment bon je joue aussi en HD sur Train Simulator Classique parce que j'ai essayé la 4K sur ce jeu ça apporte pas énormément et surtout ça alors à l'époque où j'ai essayé c'était très 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 gourmand en ressources bon là normalement c'est moins depuis quelques temps le jeu est quand même mieux optimisé alors bon c'est peut-être pas parfait mais c'est mieux voilà au début du jeu ça a été longtemps compliqué quand même même pour les grosses configurations à l'ailleurs je suis en train de regarder non ça va ma carte graphique elle est bien bien qu'on soit en train d'enregistrer tout va bien donc en fait c'est peut-être là où le jeu a le plus progressé c'est sur l'optimisation parce que au tout début donc début 2023 c'était vraiment compliqué il y avait pas mal de freeze voilà c'était compliqué même avec une bonne configuration on avait du mal pourquoi ? parce que on est sur le moteur Unity donc Unity pour moi c'est vraiment c'est un vieux moteur 3D et même si je suis assez bluffé de voir ce que les développeurs de SimRide ont pu faire avec clairement Unity c'est pas un moteur d'avenir et c'est peut-être justement c'est probablement le problème qu'il y a eu avec Unity c'est l'optimisation voilà même sur des grosses configs des gens avec des problèmes ça va mieux maintenant mais voilà Unity il semble assez compliqué à optimiser peut-être que ce sont pour des raisons économiques que les développeurs ont choisi ce moteur là parce que c'est peut-être un peu plus simple donc si c'est plus simple ça prend moins de temps à développer et si ça prend moins de temps à développer ça coûte moins cher aussi voilà on m'aurait demandé il y a 5-6 ans j'aurais dit ouais TSW sur Unreal ils y arrivent pas c'est pas fait pour ils maîtrisent pas le moteur etc c'est moche la lumière elle est dégueulasse etc oui sauf que Trend Teamwork depuis TSW3 le moteur Unreal maintenant ils le maîtrisent plutôt bien c'est pas parfait mais enfin ils ont fait très gros progrès notamment sur la gestion des lumières et ils ont peut-être rattrapé leur retard et ils ont dit au niveau des graphismes les devs vont pas pouvoir faire grand chose ce qu'ils vont pouvoir améliorer c'est l'optimisation alors il y a l'impression de vitesse je sais pas pourquoi là on est quand même à 200 mon jeu est fluide il n'y a pas de problème quand je bouge la caméra je vous montre je vous montre quand même au cas où on en douterait je sais pas exactement à combien je tourne tout ce que je peux vous dire c'est que dans les paramètres de Nvidia j'ai dit au jeu de se limiter à 60 fps alors pourquoi parce que déjà je n'enregistre pas à plus de 60 fps moi sur OBS donc aucun intérêt d'être à 100 fps et je doute qu'on puisse y arriver de toute façon avec Unity et de toute manière au delà de 60 fps pour un jeu de train il n'y a pas beaucoup d'intérêt si ce n'est de gaspiller les ressources de votre carte graphique voilà et en plus moi je suis sur une config un petit peu à distance même si l'ordi gaming il est dans dans la maison il est sur mon réseau local maintenant je ne suis plus sur Shadow PC pour ceux qui me suivent depuis longtemps ça fait un an et demi que je ne suis plus chez eux mais j'ai toujours une configuration qui peut y ressembler et le logiciel que j'utilise pour la liaison vidéo de toute façon n'est pas capable d'afficher plus de 60 fps donc de toute manière ça ne sert à rien enfin dans mon cas ça sert encore moins à quelque chose puisque ce serait du calcul pour rien j'ai bridé le jeu à 60 fps de mémoire vous ne pouvez pas le faire dans les options il me semble que ce n'est pas possible et je peux montrer rapidement alors là normalement on devrait être tranquille attendez normalement il n'y a pas d'arrêt pour l'instant on autorisait à 200 pour le moment ça va sinon on sortira vite du menu oui parce que là comme on est en multi le train il continue de rouler donc au niveau des graphismes voici ce que j'ai mis attendez on est au début donc on est en Full HD Full HD 60 bon plein écran etc bon voilà j'ai activé la synchro vertical au niveau de la distance d'affichage j'ai mis 1200 mètres c'est amplement suffisant alors peut-être qu'aujourd'hui je pourrais mettre un peu plus mais au début de Simrise c'était un peu compliqué de mettre plus sans avoir de problème et puis voilà après le reste j'ai mis plus ou moins à fond sauf pour la végétation que j'ai mis à 60% toujours à 1200 mètres d'affichage j'ai pas besoin d'afficher plus et puis voilà un peu voilà les graphismes voilà pour celles et ceux qui voulaient voir un petit peu comment était réglé mon jeu hop on va revenir quand même contrôler conduire le train voilà donc je sais pas d'où vient ce problème mais moi j'ai clairement pas alors bon TS classique est pas forcément beaucoup mieux d'ailleurs au niveau de l'impression de Beatles on va dire que ça dépend des lignes mais clairement là j'ai pas l'impression d'être à 200 mètres et il manque une caméra dans Simrail c'est une caméra au bord de la voie je crois que ça n'existe pas du tout il y a une caméra arrière alors ça c'est plus pour les manœuvres ça c'est plus pour les trains de fret quand vous devez atteler une formation ou autre bon voilà alors sur cette vue extérieure c'est vrai que comme on est plus proche du sol peut-être que c'est la position de conduite qui fait ça c'est vrai que sur cette vue arrière vue extérieure tout en bas du pare-brise et à l'extérieur du train c'est vrai que là on a un peu plus cette impression de vitesse alors que je trouve que là on l'a beaucoup moins donc bon je sais pas est-ce que est-ce que c'est limité exprès par rapport à la fluidité est-ce que ce sont les écrans à bord du train qui font ça je ne sais pas mais voilà à l'intérieur du train moi j'ai pas trop alors ça dépend ce qu'on regarde c'est vrai que si on regarde la caténaire ça défile quand même relativement vite mais si on regarde le paysage un petit peu sur le bord de la voie si on fait ça ben là j'ai un peu moins enfin au premier plan ça va mais on dirait qu'il y a une en fait on dirait qu'il y a une dissonance entre le premier plan qui est plutôt bon lui et l'arrière plan si on regarde que le haut que les arbres qui sont en haut du champ alors évidemment là il n'y en a plus si vous regardez les arbres qui apparaissent sur le haut du hublot ben on a clairement pas l'impression d'être à deux cents alors je sais bien que les objets qui sont plus loin sont pas immédiatement à côté de nous bien entendu on va aller voir défiler plus lentement et même dans la vraie vie dans la vraie vie c'est comme ça aussi ce qui est au premier plan qui est proche de vous va avoir tendance à défiler très vite et ce qui est loin évidemment va être l'inverse mais là j'ai l'impression que cet effet est pas super bien géré et encore une fois pour moi c'est pas un souci de fluidité le jeu est fluide chez moi donc voilà je sais pas je sais pas d'où vient le problème ah oui non ça c'est bon alors excusez-moi je suis en train d'envergner un truc en même temps pur voilà je me remets là sur le train j'espère que ça aura pas fait de coupures de petites ellipses noires parce que je passe du jeu parfois à OBS pour vérifier deux trois trucs alors je me suis je sais pas peut-être que je couperais moi j'aimerais bien qu'on finisse le service et qu'on aille jusqu'à Varsovie surtout que là on est sur la partie rapide on a quitté alors là il partait pas de Katowice ce train là au final mais quand vous faites Varsovie-Katovice bon bah du côté de Katowice vous êtes vous êtes assez lent parce que vous êtes au milieu des trains des trains régionaux là on est sur la partie à 200 donc là il n'y a pas de train de fret a priori et les seuls trains qu'on va avoir autre que les pendolinos ça va être les intercités avec des traps qui roulent à 140 et même avec les anciennes locomotives je sais pas qui roulent également à 140 mais les horaires des trains c'est pour ça que c'est important de les respecter au plus les horaires sont faits pour que évidemment lorsqu'on a un intercité en rame tractée avec une trac et un pendolino derrière bah normalement c'est tracé il y a suffisamment d'espace entre eux pour pas être gêné et puis après bah si jamais il y a du rattrapage normalement les régulateurs vont faire passer les trains les plus rapides devant enfin en général moi c'est ce que j'essaye de faire surtout si le train derrière commence à être en retard voilà si vous roulez à 200 et là c'est d'un seul coup on doit rouler à 140 bah on va prendre beaucoup de retard moi quand je fais de l'éguillage j'essaye de passer les trains à V200 devant quand c'est possible section neutre à nouveau ah là c'est plus réaliste parce que là il y a un peu de traction sur le HUD mais je pourrais couper la traction quand on passe les sectionnements oh là là on l'a en 6 zone sans arrêt après c'est dur à voir si on consomme vraiment beaucoup d'intensité dans les zones luttes parce que comme on roule à fond bah en fait de toute manière il y a très peu de courant à demi dans les moteurs de traction vu qu'on a la vitesse de croisière et que là techniquement on roule sur l'air pour l'instant à l'instant T alors plus maintenant il y a un tout petit peu de traction mais bon c'est juste pour maintenir la vitesse mais il me semble que les sectionnements sont pas vraiment ils sont présents mais ils sont pas réalistes il n'y a pas de disjonction il n'y a rien de tout ça alors ça viendra peut-être plus tard alors pour reparler de Simrail moi mes attentes sur Simrail moi j'attends plus des fonctionnalités c'est pour ça que je disais que le jeu n'avait pas énormément évolué en un an et demi parce que les ah changement de canal radio ok les les 6 premiers mois du jeu on a surtout eu l'extension du réseau jusqu'à Varsovie des nouveaux postes d'aiguillage donc ça c'est cool l'extension du réseau les nouveaux postes d'aiguillage c'est cool et une fois qu'on a eu ça on a surtout eu des nouveaux trains alors c'est bien parce que c'est vrai qu'au début du jeu surtout pendant le playtest donc un mois avant le early access il n'y avait pas énormément de trains donc c'est plutôt cool qu'ils aient ajouté du contenu qu'ils aient ajouté des nouveaux trains alors c'est beaucoup des anciennes machines ce genre de choses mais bah moi c'est pas ce que j'attends moi je pense que le contenu tel qu'il est maintenant ah bah quand je vous disais qu'il n'y avait pas de train de fret si il y en a quand les horaires le permettent voilà il y a des sillons fret sur ce tronçon là alors là s'il y a un train de fret là maintenant le prochain intercité le pauvre j'espère qu'il n'est pas tout de suite derrière parce qu'il va rouler à 100-120 et pourvu que ce soit pas un pendolino donc oui les 6 premiers mois après l'extension du réseau et l'ajout des nouveaux postes d'aiguillage on a eu un certain nombre de nouveaux trains donc d'un côté c'est cool et d'un côté ça ne l'est pas enfin c'est cool parce que ça ajoute du nouveau contenu mais moi le contenu sur Simaray je m'en fiche un peu je trouve que là ce qu'on a c'est suffisamment représentatif on a du train de banlieue on a du fret on a de la rame tractée avec de la trac de la rame tractée avec des vieilles locomotives un petit peu iconiques de la Pologne même si moi je ne les connais pas on a donc de la grande vitesse avec le pendolino et ben moi en fait j'attends plus les fonctions moi j'attendais beaucoup plus le système ETCS ah enfin ETCS attendez hop hop alors pourtant le 160 il n'est pas pour moi non ça ne devrait pas tarder d'ailleurs mais ah oui effectivement là ça va être la gare où on va repasser à 160 ok c'est le fameux goulot d'étranglement c'est normal le goulot d'étranglement c'est normal qu'on a un 0 est-ce qu'on a un 0 est-ce qu'on a un joueur je crois pas alors attendez j'ai peut-être fait ça de manière un peu violente ouais on va se laisser un peu rattraper par la courbe de freinage ah non c'est bon on peut reprendre 200 le fameux goulot d'étranglement on va pas les prendre maintenant les 200 c'est moi qui vous le dis de toute façon on va retomber à 160 dans 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 l'heure de passage bah là ça devrait pas tarder alors encore ces freins c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est 160 je vais quand même couper la traction alors faut que je la laisse faut que je la laisse un peu pour pouvoir régler ma vitesse imposée c'est vrai donc là pour l'instant on a pas d'arrêt voilà on se recale à 160 on va avoir la sortie de l'ETCS normalement dans pas longtemps voilà 160 tranquille voilà oui donc je disais le nouveau contenu dans Simrail là je trouve qu'on en a assez et ce que j'attends c'est des nouvelles fonctions et en fait j'attendais beaucoup plus l'implémentation de l'ETCS c'est aussi pour ça que je vous fais une vidéo que du nouveau contenu et c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo parce que il y a une nouvelle locomotive dans Simrail oui d'accord mais ouais c'est vrai que j'aurais pu vous en présenter quelques-unes mais sauf que les nouvelles machines qu'on a eues elles ne se conduisaient pas spécialement différemment des autres alors il y a eu l'ancienne automotrice c'est vrai il y a eu la vieille automotrice celle-là elle était assez cool j'ai pas fait de vidéo mais encore une fois moi le problème c'est que je voyais les nouvelles machines arriver et je ne voyais pas l'ETCS il n'y a toujours pas les systèmes de sécurité pour la ligne classique sur voie classique donc il n'y a toujours pas en multijoueur je parle en solo c'est différent mais en multi on ne peut toujours pas manœuvrer dans les triages ce genre de choses alors normalement c'est quelque chose qui va arriver mais toujours est-il que le contenu je vais vous dire un truc le contenu j'ai TSW et j'ai TransSimulateur Classique et vraiment en allant loin j'ai OpenRail aussi j'ai ce qu'il faut pour le contenu donc alors c'est vrai que le contenu polonais sur TS Classique il n'est pas réellement présent il est assez peu présent mais voilà moi des nouvelles du nouveau matériel honnêtement sur SimRail je pense que là pour l'instant il y a suffisamment et j'attends maintenant des nouvelles fonctions et pas du nouveau contenu pour du nouveau contenu même si c'est cool qu'ils aient ouvert le poste d'aiguillage côté Varsovie maintenant ça reste un poste d'aiguillage informatisé normalement alors là sur les lignes principales ce ne sera pas le cas mais normalement sur les lignes un petit peu plus paumées on devrait avoir des postes d'aiguillage à levier qu'on n'a toujours pas pour l'instant mais c'est censé être prévu d'ailleurs à quelle heure c'est quoi nos arrêts d'ailleurs je regarde VXB alors ok on a 3 arrêts ok on a les gares autour de de Varsovie donc voilà le fait qu'on ait enfin le TCS sur Simrise pour moi ça apporte réellement quelque chose et ça montre un petit peu ce que les développeurs savent faire ah petit petit fait il me semble que dans les règles il y a marqué n'abusez pas du sifflet mais je pense que celle là elle est pas trop respectée bon après entre conducteurs pourquoi pas oui je disais quoi je disais que le TCS montre quand même ce que savent ou ce que peuvent faire les développeurs moi j'avais un peu peur qu'on ait aucun système de sécurité et le fait qu'ils aient pu implémenter le TCS c'est quand même une bonne nouvelle et pour moi c'est un bel ajout sur Simray c'est pas normal d'avoir attendu autant de temps alors peut-être qu'ils ont eu des problèmes mais c'est quand même fou d'avoir attendu un an et demi avant d'avoir un indicateur de vitesse dans le Pendolino alors c'est pas juste l'indicateur de vitesse c'est l'indicateur avec le TCS d'ailleurs j'ai regardé sur la Trax la Dragon j'ai pas regardé mais c'est pareil la Trax normalement est équipée de l'ETCS alors en train de fret il n'y a pas beaucoup d'utilité en fret il n'y a pas beaucoup d'utilité par contre en voyageur sur de l'intercité ça pourrait être pas mal sauf que j'ai l'impression que l'ETCS n'a pas été implémenté dans la Trax autrement dit il n'est implémenté que sur le Pendolino et sur la Dragon je pense c'est la même histoire donc on espère une mise à jour de ces locomotives qui sont des locomotives récentes qui en principe sont équipées au TCS donc on espère qu'ils mettront à jour et du coup voilà pour moi il y a un réel intérêt peut-être à refaire du Pendolino parce qu'honnêtement conduire le Pendolino sans le compteur de vitesse pendant un an et demi c'était pas intéressant donc là ça redonne un peu d'intérêt pour ce train-là pour ces services-là et puis moi j'aime bien tout ce qui est intercité et grande vitesse donc moi j'aime bien et ça montre enfin une vraie évolution du jeu parce que rajouter des postes d'aiguillage c'est sympa mais un poste d'aiguillage informatisé restera un poste informatisé ou un poste à table d'enclenchement va rester un poste à table d'enclenchement ça va pas révolutionner le gameplay alors on va bientôt arriver on doit arriver à 16h51 pour notre premier arrêt est-ce que j'ai une distance non ? pour l'instant non section neutre ok normalement on est sous ETCS quasiment jusqu'à Varsovie et on doit être ETCS entre Varsovie et alors il y a il y a des zones il y a une petite zone tampon entre guillemets où il n'y en a pas mais en gros ça doit être entre Varsovie et Psari quelque chose comme ça Psari Gora ça doit être par là la fin de le TCS et après vous êtes à nouveau sur une zone à 160 jusqu'à jusqu'à Katowice pour ne parler que de cette thème principale sur le bulletin sur l'affiche horaire sur le côté on a des informations qui ont été ajoutées à savoir la masse du train je crois que ça n'y était pas au début nous on fait 414 tonnes on mesure 187 mètres et le 221 pour pour 100 non c'est pour 100 je ne sais pas ce que c'est c'est peut-être un coefficient oui bah je freine ça va je pense que c'est un coefficient de freinage alors vous voyez ça c'est le problème bah là on ne s'arrêtera pas on me met un feu rouge sans séquence d'avertissement ah peut-être on va y arriver là il ne faut peut-être pas déconner ah je vais freiner un peu fort mais moins d'un kilomètre pour s'arrêter à à 160 de passer de 160 à 0 c'est pas simple c'est pas simple voilà on avait 400 mètres en réalité j'aurais pu c'est la décélération que le système n'a pas été permissif alors on n'a pas eu de prise en charge c'est moi qui est bourriné dessus en voyant la séquence à 0 donc c'est un peu le problème que je reprocherais à Simrise c'est que c'est très on off comme vous venez de voir et on est obligé de donner des énormes coups de frein parce que vous êtes tranquille là vous voyez on est à 160 tranquille vous roulez à 160 tranquillement et puis il n'y a pas d'avertissement il n'y a rien et d'un seul coup vous passez à 0 parce que le signal juste devant vous c'est fermé sans avoir d'avertissement ou quoi parce que peut-être que quelqu'un l'a fermé manuellement ça c'est possible je pense que c'est peut-être un itinéraire qui a été tracé un peu un peu rapidement je pense que c'est ça à mon avis c'est l'itinéraire c'est notre itinéraire pour prendre la voie déviée qui a été tracée peut-être tracée puis annulée peut-être parce qu'il veut faire passer un train de vent ou autre et du coup bon là je me suis arrêté à 400 mètres du feu donc j'y suis allé très fort sur le freinage mais le système il y a incité et au final le feu s'est ouvert alors peut-être que le quai était occupé je ne sais pas ce qu'il y a eu mais de toute manière c'est ce qui risque d'arriver souvent qu'est-ce qu'il nous veut qu'est-ce qu'il nous veut non c'est bon peut-être pour nous indiquer qu'on s'arrête non on s'arrête pas tout de suite de toute façon ah bah décidément bon on va être un peu moins violent sur le tu sais quoi on va rouler à 110 120 tant pis on va on va réduire notre vitesse on va mettre de ah purée là si le signal il est réellement à 400 mètres on ne s'arrête pas ok là on est sorti dans le TCS d'accord bon j'ai arrêté trop tôt mais c'est pas bien grave de toute façon non c'est pas encore la gare bon ça doit ça doit pas mal ça doit pas mal bouchonner je pense du côté de Varsovie et heureusement qu'on a un peu d'avance ah bah oui le problème il vient peut-être ah bah non on a que 2 minutes le problème peut venir de là mais quand même on n'a pas un quart d'heure d'avance non plus on va attendre que la traction revienne donc là on est sorti on repasse en signalisation classique d'ailleurs il va falloir être extrêmement vigilant sur ça ah bon alors attendez on va on va un petit peu tricher on va faire ça sinon on va être en retard on va peut-être pénaliser d'autres trains on est reparti à 90 ça doit être la séquence pour entrer j'imagine sur voie déviée voilà alors là une fois que le train est un peu lancé je le reprends on va voir quand on est plus ou moins freiné là qu'est-ce que c'est cette histoire ok on a un train régional ici ah bah de toute façon on est limité à 40 donc on n'ira pas plus vite vous voyez c'est le piège parce que je n'avais pas vu qu'on était limité à 40 et parfois la signalisation du HUD n'est pas toujours précise pourquoi j'ai pas de fraction ah voilà donc en fait le HUD vous donne les vitesses limites sur le terrain mais vous avez des vitesses associées aux signaux en fait ils ont un petit peu l'équivalent du ralentissement du rappel comme on a en France et il y a le rappel 100 km heure 60 et 40 je crois et ça le HUD vous l'indique sur la répétition du feu mais il ne vous l'indique pas en tant que vitesse limite donc attention à ça souvent c'est le piège ok prochain arrêt 3 km je suis autorisé à 40 km heure on va pouvoir passer à 90 c'est ça non sous peu normalement pour l'instant c'est pas le cas ah si alors j'aimerais réduire un petit peu la vitesse imposée on dirait qu'on a 3 km toujours toujours 90 et oui c'est fini la grande vitesse alors le réglage de la vitesse imposée le pas un coup c'est du 5 en 5 ce qui est très cool et un coup c'est de 1 en 1 là aussi chercher l'erreur de 5 en 5 ça serait très bien mais ça serait moins moins problématique mais tout à l'heure c'était de 1 en 1 là aussi je comprends rien je pense que c'est un souci à moins que on puisse le changer via une manipulation alors sinon il faut le faire à la souris mais à la souris c'est l'enfer et d'ailleurs Simra il n'est pas agréable à jouer à la souris donc avertissement il est à 600 mètres ok on aura 40 on a un peu anticipé mais au moins voilà c'est le 40 pour la voie déviée voilà bon l'exécution est au signal mais c'est pas bien grave donc là on est limité à 40 et je pense que oui le signal est fermé en sortie de la gare on va arriver un peu en retard avec ces histoires enfin bon on devrait avoir une petite minute ça devrait être acceptable je pense que j'ai la chance d'avoir pris au moment où le serveur a redémarré du nom on ne serait pas alors on va peut-être se calmer un peu sur la vitesse et premier arrêt enfin premier arrêt pour nous parce qu'on avait certainement d'autres sur le trajet on n'a pas fait en intégralité je vous laisse prononcer les gars en commentaire alors des fois on a une petite Z là il nous dit qu'on peut s'arrêter et ouverture des portes côté droit on va regarder nos freins c'est quoi on va réalimenter on va se mettre à 4 barres histoire d'être tranquille voilà 4 barres et demi non voilà autour de voilà 4 barres et 8 il y a eu le coup de sifflet on verrouille les portes on réalimente grand débit voilà un petit peu de surcharge lui il revient alors on a plus de 5 barres et au cerne de frein on est à 0 on va attendre quelques secondes non je peux pas bon je pense que je suis pas assez patient le signal c'est ouvert à 40 magnifique ok c'est bon qu'est-ce que ça c'est bon c'est bon qu'est-ce que ça Elle a sorti à 40 pour franchir les aiguilles, on aurait un 60 après, alors faut se méfier parce que les panneaux vont sur le terrain 10-60, mais il n'est pas impossible qu'on ait une séquence avec un rappel à 40 pour la prochaine gare, il va venir assez rapidement, vous voyez 2,4 km, donc le 60 il est presque considéré comme pas vraiment utile, on va rester plus ou moins à 40, d'ailleurs je vais presque étonner ma vitesse imposée si j'y arrive, voilà, j'en ai plus besoin, donc là j'ai bien, ok là j'ai 90 mais dans 500 mètres, je fais un avertissement, vous savez quoi, je maintiens le 40, on va rester à 40 pour l'instant, on a l'avertissement qui arrive tout de suite, on va prendre un peu de retard mais ce n'est pas très grave, là ça ne sert absolument à rien pour 200 mètres de monter à 90 pour redescendre à 40 km heure parce qu'on prend l'avertissement, alors il y a 10 Vmax, donc on ne serait pas limité à 40 mais bon, après il y a la vitesse d'approche des signaux fermés, donc autour de 30 km heure en règle générale c'est bien, on est encore un kilomètre et demi de la gare, ah oui c'est ça, ah non le 40 il venait après, j'aurais pu monter à 90 mais bon on est en descente, on va laisser le train rouler, mais on ne va pas se mettre à 90 pour se mettre à 40 dans 300 mètres, hors de question, ça ne sert absolument à rien, ah elle est chaumée à 40, ah elle est chaumée à 40, et on va arriver tout doucement à la fin de cette vidéo et de ce trajet, j'espère que ça vous aura plu, j'ai eu quelques questions d'ailleurs de la part de certains dans les commentaires, ah au fait Simraï, t'en penses quoi, t'as pas fait beaucoup de vidéos, bah oui mais jusqu'à maintenant, en fait je faisais plus de vidéos sur Simraï, j'en ai fait au début, mais en fait il n'y avait plus beaucoup d'intérêt, alors bon les luminosités en souterrain c'est catastrophique, mais bon on espère que ça sera amélioré, mais je pense que Unity n'aide pas, en fait c'est juste que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de nouveauté, c'était surtout ça le problème, il n'y avait pas de nouveauté sur Simraï, donc faire des vidéos pour vous montrer un nouveau poste d'aiguillage, oui, mais la manière de l'utiliser c'est la même que la vidéo d'avant, donc l'intérêt est très limité, là un nouveau système de sécurité, c'est pas mal. Ok, on s'arrête, bon 3 minutes ça va, le signal est fermé de toute façon, à quelle manière, on repart, on repart à 0,1, ok, donc on ne devrait pas tarder, bon alors, on va réalimenter tout de suite, du moins partiellement. non, je ne fais pas complètement, voilà, bon de toute façon il y a la sécurité quand on a les portes ouvertes, ok ça c'est bon, ok il reste 40 secondes à arrêter, oui on va repartir à l'heure, on aurait dû arriver à 58, ouais c'est ça, on avait 2-3 minutes, nul, bon c'est pas bien grave, ça c'est ouvert devant, à 40 pour nous, ah oui on peut pas faire de vue intérieure dans les, dans les sous, de vue extérieure dans les souterrains, c'est bien dommage, coup de sifflet, ça c'est nouveau, alors vous pouvez avoir les annonces aussi en gare quand vous êtes en vue extérieure, là j'ai pas pu le faire, mais j'ai oublié de le faire à la gare précédente, mais normalement vous avez les annonces, vous entendez le numéro de votre train, annonce en polonais et en anglais, mais je crois que c'est pas présent encore sur toutes les gares, mais ça, ça existe, normalement les panneaux d'affichage sont, sont dynamiques, on va pas zoomer autant par contre, non, on va être pressé hein, pour reprendre la, l'attraction, non, non, toujours pas, j'ai bien fermé au moins, bah oui, voilà, allez, sortie 40, on devrait être globalement à l'heure, ça va, et euh, bah c'est le dernier arrêt normalement prochain, euh, 17h07, ouais, normalement c'est ça, et après il nous fait repartir, euh, ah attendez, ouais, je sais pas si c'est le dernier arrêt, euh, du trajet, si ensuite il nous fait rouler jusqu'à une prochaine gare qui est pas vraiment modélisé, euh, dans des, où j'ai un petit doute, qu'est-ce que j'ai moi dans mon horaire, euh, 17h01, 17h07, alors déjà ça correspondait pas, ou alors, bah non, on repartait pas à 7 de cette gare, euh, tout, 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 bon, bon, ça doit être ça, donc, ah, on peut rouler à 60, ah, je pense que Varsovie centrale, ah non, il y a une gare après, effectivement, mais je sais pas si on peut l'atteindre, bon, nous on terminera, euh, je pense qu'on terminera la prochaine gare, ok, on peut prendre 80, ah oui, non, il termine pas la gare centrale, non, non, effectivement, il doit rester en arrêt, hum, ah, ah, Merci. Ah, mais Versovie Centrale, c'est celle qu'on a passée. Oui, je ne sais jamais lire l'affiche horaire. Oui, nous, on est entre Versovie Centrale et vers suivante. OK. Alors, on va sûrement avoir un ralentissement à 40. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. ... Donc là c'est notre avant dernier arrêt logiquement Mais j'ai fait le service la dernière fois Je ne suis pas certain que la dernière gare soit atteignable pour nous Ça mettra peut-être fin au service d'un coup Ça c'est possible Le signal de sortie est fermé Voilà histoire de bien embêter les clients sur le quai Petit coup de sifflet pour saluer les joueurs à côté de nous Qui va partir dans l'autre sens Alors un coup de sifflet c'était pour l'autre train Ok nous on peut déverrouiller L'arrêt devrait être assez rapide là aussi On va alimenter un tout petit peu Ouais quoi 4-8 non ça va Ah est-ce qu'on va entendre ? Il faudrait une vue Ah non là je suis sorti C'est ça que je veux faire Donc voilà Là vous avez eu l'extrait d'une annonce Donc normalement C'est réellement les annonces de votre train Alors là Pour le coup ça ne devait pas être pour nous Le départ à 17h16 Il me semble avoir entendu ça Alors je crois que c'est pas le cas sur celui là Mais il y a des trains où les portes sont animées Et je crois que sur celui là c'est pas le cas Ah je savais pas qu'on pouvait zoomer dedans comme ça C'est pas ce que je voulais faire Voilà Moi je voulais en remettre comme c'était censé être Bon à peu près comme ça Ok alors Déjà là C'est bon C'est bon Merci. Merci. On est reparti. La sortie à 40. Ok, on est censé arriver à 16. Mais je ne sais pas si on atteint la gare ou pas. Je ne m'en rappelle plus. C'est directement la fin du service dans quelques mètres. Bon, je disais donc, je l'ai annoncé un peu tôt tout à l'heure. Il y aura peut-être des ellipses dans cette vidéo pour qu'il ne soit pas trop trop long. Mais j'espère que ça vous a plu. Et alors... Ah non, c'est un pas sépar. Donc effectivement, on arrive sur la fin. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, un petit peu de Simray. Ça change de TS classique et TSW. Si jamais il y a des vraies nouveautés, à savoir des nouvelles fonctions qui arrivent, je vous les montrerai. Des nouveaux types de passes d'aiguillage. Je ne sais pas. Les triages. Les manœuvres et autres. Je parle en multijoueur. Parce qu'en effet, en solo, ça doit être faisable. Eh bien, je vous ferai une vidéo dessus. Et puis, s'il ne se passe rien, on attendra que les nouveautés arrivent. J'ai quand même peur d'une chose, moi, avec Simray. C'est que les graphismes vieillissent très vite. Bon, ça, c'est à cause de Unity. Malheureusement, on ne pourra pas faire de miracle. Bon, on pourrait prendre un 60, mais il y a un avertissement. Ah, c'est un ralentissement 100. Bon, alors, en théorie, on peut accélérer. Ok, c'est bien ce qui me semblait qu'on n'allait pas beaucoup plus loin. Bon, voilà, c'est la fin de ce service. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on a un petit résumé. Ça, on l'avait déjà. On a notre temps de conduite. Et puis, on a le graphique. Alors, moi, je vais avoir des oublis d'utilisation de l'avertisseur, ce genre de choses, très probablement. Oui, c'est exactement ça. Donc, voilà, j'espère que cette vie vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Salut tout le monde, à bientôt. Sous-titrage ST' 501